Et voilà, et donc victoire de TKO, magnifique victoire de TKO, pas facile à gérer, il a bien réussi à placer l'Ultra, et voilà, mesdames et messieurs, le voici, le voilà, celui qu'on appelle, comment, Outre-Atlantique, The Beast, la bête, Oumeara Daigo est dans la place, et son Ryu, grand maître, je ne calcule même pas son nombre de BP, ça doit quelque chose comme 197 000, c'est monstrueux, mais qui sera opposé à un Guki en maître, alors on se souvient, ça doit être au dernier tournoi TRF, Oumago, c'est aussi fait surprendre par un Guki grand maître, mais bon là, à mon avis, c'est match gagné immédiatement pour Oumeara, qui se prend, cela dit, H-kick, le Tatsumaki, le Shoryu, il suffit que je dise ça pour qu'Oumeara prenne 40% de bas, à Dokken, la distance n'était pas spécialement très très bonne, Oumeara qui n'a toujours pas réussi à rouvrir la marque, qui se prend une balaiette un peu, stun, Oumeara qui est stun d'entrée, et Guki évidemment qui va enchaîner, perfect ! Wow ! Perfect de Guki, qui envoie un gros perfect sur Daigo, avec 77 au compteur, All 7 Harleky peut-être, c'est sûrement ça, bien joué de la part de ce Guki qui surprend totalement Daigo, et voilà Daigo qui lui rend la réplique, sonne aussi, allez sur l'arplexus, bas gros point Shoryu Ken, attention à la relever, Daigo ça déchoppe, bas médium kick, le bas gros point qui se protège, la chope de Guki qui ne fera pas perfect, et le Shoryu à la relever, d'Oumeara Daigo qui rend exactement le même rune que Guki, lors du premier rune, et ça fait un partout, oh là va dis donc, la violence là, de cet enchaînement, la violence des deux adversaires, c'est assez impressionnant, attention pour l'instant, c'est Oumeara qui se fait bourrer, la glissade du démon, H-kick, oui le link sur bas, un like kick, bien joué, bah like kick Tatsu, et Shoryu Ken qui fait très maille à Daigo, qui rate son Shoryu, cancel ! Ah c'est très très rare de voir ça, Daigo qui rate un Shoryu, qui passe dans la garde, malheureusement gros enchaînement de like, Tatsumaki, Shoryu Ken cancel, et mais Tatsu, ça va être difficile, pour Daigo qui chope, tentative de... Ah avec ce Tatsumaki, il a relevé ça, un peu piffé ça ! Adoken, dans la saving de Guki, Guki qui reprend de la distance, le air Adoken qui touche pas, Guki qui se fait gratter au Adoken, Oumeara qui joue safe, Oumeara va-t-il réussir à rattraper l'énergie ? Il est très très en retard, bah medium kick, attention, attention, watch kick, qui peut sortir de nulle part de la part de Guki, le saut, le saut Adoken qui touche, derrière, la tête d'Oumeara, ça va être très difficile, Oumeara qui peut même plus se faire gratter, et qui est sur le point de se faire sortir, au premier tour de Storm ATRF, Adoken, encore une fois, qui passe dans le vent, Oumeara qui cherche pas, allez, déloger, Guki, évidemment, sûr sur ses appuis, le saut Adoken, ça va être très dur pour Oumeara, il faut qu'il passe sur le train, pas gros point ! Bien joué de la part de Guki, qui punit la tentative de cross-up d'Oumeara, Wow, quel match les amis, quel match ! Et finalement, Oumeara Daigo qui se fait sortir de façon assez surprenante au premier tour, qui s'est fait totalement surprendre par un combo monstrueux de Guki, il faut dire qu'à partir du moment où le hash kick passe, que le balai kick était passé en link, que le Tatsumaki évidemment passe derrière, ça c'est immédiat, et qu'un Shoryu suit, c'est tout de suite 40% de barre ! Excusez-moi, et vous avez beau avoir, comment, vous avez beau avoir le meilleur joueur du monde, vous avez beau avoir Rue face à Guki, c'est quand même extrêmement difficile de sortir de ce mauvais pas ! Et voilà, donc première grosse surprise, défaite d'Oumeara Daigo qui nous a fait quand même grosse sensation, mais aussi grosse sensation de ce Guki-là, et entrée en lise pour ce prochain 32ème de finale de mon favori, mon chouchou à moi, Akimo qui sera opposé à un guy le no-name, allez Akimo, voilà, qui passe, Swash, High Punch, le, 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 comment, le Sunnix Boom, bah gros point pour punir le saut, allez, tentative de coup de cul, voilà, bien joué encore ce gros point qui passe, bah gros point pour punir le saut d'Akimo, Akimo évidemment, vous voyez qu'il joue très très agressif, et ce gros point qui passe très bien au-dessus des Sunnix Boom quand ils sont mindés, et qui peut toucher très haut guy sans aucun problème, attention, coup de cul, dommage, ça faisait pas cross-up, oh, bel enchaînement de light suivi de medium, décalage shop de la part de guy qui se fait pour l'instant bourré, oh, c'est encore bien joué ça, ce quasi instant mille mains, allez, le coup de cul, ça touche en cross-up, c'est bien protégé de la part de guy qui essaie de gratter, attention le saut, bien joué, tentative de grattage de Akimo, attention, un cross-up qui passe, la shop de guy, guy qui récupère la distance, avec ce coup de cul, ça touche pas, le doscoil pour se sortir de la pression de guy, et attention, ce saut évidemment, il est chopé en l'air Akimo, attention à la relever, wow, bien évité ce actionnix, boum, le saut gros point, et voilà, balai kick, qui punit, à mon avis, une tentative de shop ratée, de la part de guy, il était chaud ce premier round, mais premier round pour Akimo finalement, allez, ce gros point d'entrée, voilà, bien joué, on gratte aux mille mains, ça, ça touche aussi, il a raté un peu l'enchaînement, mais par contre il renchaîne, là il punch, et encore le, le yaku punch, médium, oh, c'est vrai, qui va toucher très loin, double touche, ex doscoil qui touche, bien entendu, à la relever, allez, on saute, guy qui se fait bourrer un peu, qui a du mal à sortir de la pression que lui met Akimo, voilà, tentative de cross-up, bien joué de la part de guy avec cet enchaînement, là il kick, là il punch, médium punch, dans la garde, Akimo qui se fait toucher, Akimo qui, cela dit, toujours en avance, avec une barre de super, une barre d'ultra dans le tiroir, il aurait pu, voilà, sortir les mille mains, ça y est, c'est fait, allez, il reprend un peu de distance, il va sauter par sur le sonix, boum, tentative d'attaque, il a vu que guy, il avait cassé sa charge basse, pardon, en essayant de se reculer un peu, sonix boum dans la garde, ça va pas passer, c'est Akimo qui est bien parti, voilà, médium punch, de la part d'Akimo, à longue distance, et qui remporte, donc, ce 32ème de finale, vous voyez, alors, c'est pas vraiment un des versus les plus faciles, pour Honda, ça, le versus guy, mais vous voyez, un bon joueur de Honda, comme Akimo, arrive à peu près sans aucun problème, sans sortir, il suffit de placer quelques phases, de pas trop se prendre de sonix boum, et surtout, d'éviter, le plus possible, de se faire prendre dans des cross-ups à l'infini, à la relevé, quoi, et dans des espèces de mind games un peu foireux, qui sont tout de suite terribles pour Honda. Allez, prochain match de 32ème de finale, nous aurons Ote Tsu San, qui joue Fouerte, face à Ryu, on le voit souvent sur Ryu, je reconnais les kanji, mais je peux, moi, j'arrive toujours pas à connaître son nom, allez, Ote Tsu San, qui est sûrement un des meilleurs Fouerte qui existe, voilà, c'est ligne pour arrêter le ado, Fouerte qui attend de récupérer de l'énergie, bah, medium kick Adoken de la part de Ryu, ça passe bien, allez, le tacle, Ryu qui saute un peu trop, voilà, exactement, Fouerte qui en a profité pour passer au-dessus du Adoken et lui foutre, un gros point, cela dit, voilà, bien joué, le Tatsumaki à la relevé de la part de Ryu, Fouerte qui a pas beaucoup d'énergie, encore une tentative de chope, vous voyez, donc, regardez ce qu'a fait Ryu, là, sur les tentatives de chope à la relevé de Fouerte, un saut arrière, tout simplement, vous voyez, il mine de, il mine la tentative de chope, et voilà, il y a encore une fois un saut arrière en prévention de cette chope, le moindre saut, de toute façon, casse toutes les chopes de Fouerte, hein, donc, ayez pas peur à tous ces mindgames foireux à la relevé, oh, c'est très, très, très bien joué, ça, l'air chope de la part de Ote Tsu San, qui remporte ce premier round de façon magnifique, face à Ryu, oh, bien joué, la chope qui passe par-dessus la Dokken, attention à la relevé, le cross-up qui passe pas, et bah, médium kick à Dokken, encaissé par Fouerte, c'est pas grave, il lui rend une chope, allez, elle a relevé, bien joué, Tortilla, ça passe, attention, mindgame, ça touche le cross-up, gros point, il a raté son ligne, c'est pas grave, il lui casse la garde, elle se fait choper, directement, oh, la vache, encore une chope, là, qui punit le ex-run arrière de Fouerte, le tac qui passe sous le saut, encore une fois, ça touche le Tortilla, attention, elle a relevé, bien joué, ça touche le gros point, et des runs arrière, suivi de Glissane, oui, c'est très bien vu de la part de Fouerte, ça a simulé la fuite pour en fait attaquer, reculer pour mieux sauter, et victoire sans contest, là, de Ote Tsu San, Fouerte qui remporte sans aucun souci son match, très, 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 très fort, ce Fouerte, il n'y a vraiment rien à dire, je vous l'ai dit, entre lui et TKO, il y a vraiment du très bon Fouerte dans la compétition,